Il y a eu des petites... Il y a des nouveautés au mois de septembre du côté de Webtoon et je vais te partager deux nouveautés qui sont sorties là, qui viennent de sortir, donc vraiment si tu veux t'élancer c'est le bon moment, genre il y a les trois premiers épisodes et je vais te dire ce que j'en pense et te donner mon avis sur la suite et ce qui s'en vient. Et en même temps tu sais que si je t'en parle c'est qu'il y a de grandes chances que ça m'est quand même plus. Et aussi pour te faire un petit point sur les classiques, je te partagerai du coup mon avis sur Tower of God qui est le gros gros Webtoon que j'ai débuté en ce moment mais que j'ai évidemment pas fini parce qu'il y a énormément d'épisodes. Donc voilà, le premier en tout cas que j'avais envie de te partager ce matin c'est survivre en tant que poisson. Écoutez, quand j'ai vu les annonces sur les nouveautés Webtoon sortir j'étais un peu en mode... C'est bizarre. C'est bizarre ce que vous nous proposez comme contenu. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Et quand je me suis connectée sur l'application, j'ai vu la miniature avec le poisson j'étais en mode... Attends je suis trop curieuse, il faut que j'aille voir. Écoute, je suis agréablement surprise. Je suis agréablement surprise. Déjà les illustrations mesdames et messieurs sont plutôt qualitatives. Et vraiment vous allez le découvrir. C'est quoi pour moi ? C'est le lecteur omniscient du poisson. Voilà. Tu as aimé lecteur omniscient ? Je pense que tu aimeras bien ce truc à condition de ne pas être phobique du la poiscaille. Donc on suit l'histoire de notre protagoniste qui se retrouve... C'est un grand chef d'affaires. Il gère des business, etc. Mais en parallèle, il y a peut-être des affaires un petit peu louches. Et quelqu'un lui règle son compte littéralement en le plongeant dans une rivière. Et tandis qu'il est sur le point de mourir, on lui laisse l'opportunité, puis-je dire, de ne pas mourir. Sauf que c'est pas il ne va pas mourir en restant humain. Non ! Il va survivre, mais en étant transformé en poisson. Et c'est là tout vraiment l'humour de la situation. Et j'aimerais vraiment te montrer... Est-ce qu'on va pouvoir le voir ? Il se réincarne en poisson, c'est exactement ça. Là, on est sûr quand il se transforme. Tu vois, on va lui dire, est-ce que t'acceptes de vivre ou de mourir ? Et pouf, il devient un poisson. Il devient un poisson. Et tu vois, on retrouve des visuels. Il a des points de vie, il va pouvoir développer des skills et des compétences. Il y a des quêtes, dont une qui va lui permettre de... Réaliser le vœu de son choix. Vœu qui sera probablement de revenir humain. Enfin, pour l'instant, c'est ce que je comprends. Et avec ça, du coup, il y a vraiment des quêtes à réaliser. Et on en apprend plus sur l'écosystème des poissons aussi. Je trouve ça vraiment génial. Enfin, je trouve que l'approche, ça sort vraiment un peu de ce qu'on connaît. Regarde. Ok, j'ai une quête, je dois manger. Donc là, on a du point plancton de niveau zéro. Moi, je suis niveau 1, je ne peux pas m'attaquer à des trucs qui sont niveau 25, etc. On retrouve vraiment cet univers un peu de l'expe du personnage, etc. Sauf qu'on est un poisson. Et ça, ça change tout. Et je trouve ça génial. Plus le fait qu'il y ait beaucoup d'humour. Je te laisse, je ne vais pas tout te spoil. Je te laisse évidemment découvrir un petit peu plus tout ça. Mais voilà, vraiment. Un conseil. Je suis étonnamment surprise dans le bon sens. Je trouve que moi, ça me fait beaucoup penser au lecteur omniscient. Et du coup, je me questionne sur qui est derrière tout ça quand même. Dong9ne. Je ne sais pas qui est derrière le lecteur omniscient, je ne pourrais pas te dire. Mais il est dans Kim Donfish, c'est ça. En tout cas, vraiment, c'est très, très drôle. Je vous le conseille. Vous pouvez, voilà, il y a trois épisodes qui sont sortis. Vous pouvez sauter dessus et prendre l'histoire en cours et ne rater aucun des prochains wagons. vu que le truc est tout frais, tout neuf sur la plateforme Wettoon. L'autre découverte que j'ai faite cette semaine, et pourtant, il y en a d'autres nouveautés. Mais là, j'ai quand même cliqué parce que j'étais un petit peu interloquée. C'est Love Me To Death. Forcément, je me suis dit, oh là là, ok, fantastique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se centre un petit peu de romance ? Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Écoutez, je suis surprise et agréablement. Là aussi, déjà, le mec est BG. Et ça, on en a besoin dans notre vie, un maximum de BG. Voilà, on le dit. Et en plus de ça, on a l'esprit du fantastique avec le fait que cet homme soit en fait un nécromancien. En gros, il y a des humains tout à fait normaux dans le monde et il y a les nécromanciens, ce qu'il est. Donc, son sang est un petit peu différent. Du coup, on en apprend un peu plus sur cette condition. On sait qu'il doit fuir, il doit se montrer discret parce qu'ils ne sont pas très bien vus et considérés. Et en fait, il a quand même un pouvoir et un talent. Et il va être recruté par un riche homme public, chef d'État limite de la ville pour tenter de ressusciter sa fiancée qui est décédée. Il a tout fait pour essayer de la maintenir en vie, etc. Il n'a pas réussi, donc il fait appel au pouvoir de la nécromancie, ce qui est illégal, parlons-en. Sauf que, et ça nous plonge dans le décor, quand il va le faire, il va réussir à la ressusciter. A priori, elle n'a pas compris... Bah, que... Enfin, voilà, oui, il est mignon, mais ce n'est pas son fiancé à la base. Donc, c'est assez cool. Ça promet des trucs sympas, moi, je pense. Et en même temps, ça fait un peu zombie. Elle ressemble un peu à la meuf de Frankenstein. Je suis curieuse de voir vers où tout ceci va nous mener. Sachant que là aussi, il n'y a que trois épisodes. Du coup, c'est vraiment le début. Et le... On pose le décor. C'est-à-dire, il y a vraiment le premier chapitre où on est lancé directement dans le vif du sujet, où il est déjà en train de la ressusciter. Et puis après, on va comprendre le pourquoi du comment il en est arrivé là. Et voilà où on en est à ce stade de l'histoire. Love me to death. Là aussi, embarqué dans autre chose. Parce que là aussi, ça change un petit peu. C'est pas mal. Et enfin, du coup, mon avis sur Tower of... Tower of God. Donc Tower of God, c'est... Fait partie des webtoons que vous m'avez conseillés. Mais avant que je sois à jour, il y en a pour un petit moment. Parce qu'il y a 467 épisodes à ce jour. Au moins, je suis à l'épisode 74. Je suis à la saison 1. Il y a officiellement trois saisons. Et mon avis, du coup, sur tout ça, est-ce que je peux te prendre des petites images d'illustration ? Ça me fait... Waouh, il va falloir remonter très, très loin. Tellement de pages. C'est un peu le One Piece du webtoon. Alors déjà, mon avis, c'est que... C'est complexe. Il y a énormément de personnages. Et donc, le principe, c'est que ces personnes, qu'on appelle des réguliers, montent une tour. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi. À part qu'ils deviennent... Après, quand ils ont réussi à monter la tour, ils ont des pouvoirs et ils se retrouvent à faire passer des examens pour les autres personnes qui montent la tour. D'accord, mais... Pourquoi quand même tu montes la tour ? Est-ce que c'est juste pour être plus puissant que les autres, etc ? On ne sait pas trop. Il y a des gens qui n'arrivent pas à monter la tour. Enfin, à ce stade de mon histoire, je ne sais pas. Donc ne spoilez pas si jamais. Mais à ce stade de mon histoire, moi, je ne sais pas pourquoi ils montent la tour. Et du coup, de toute façon, à chaque fois qu'on m'apporte un élément de réponse, ça me soulève encore plus de questions. Voilà, pour te donner l'état d'esprit dans lequel je me situe à ce stade de ma lecture. C'est-à-dire... D'accord. Mais pourquoi ? Ok, donc des gens qui sont des réguliers montent une tour. Mais dans le lot, notre héros principal, le protagoniste, n'est pas un régulier. C'est un irrégulier avec des pouvoirs qui sortent un petit peu de l'au-delà. Qui, de base, n'étaient pas faits pour monter la tour. Mais ils se retrouvent quand même à pouvoir monter la tour pour rejoindre une fille. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est Rachel. C'est monter tout en haut de cette tour pour sa bien-aimée qui n'en a rien à foutre. de... Tu vois ? Elle, elle veut monter la tour. Elle ne se dit pas mais vas-y, c'est dangereux. Restons tous les deux. Non, elle veut monter la tour et lui, il veut juste être avec elle. Donc, il va monter la tour, tu vois. Ok, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si bien là-haut ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Et dans cette multitude de personnages dont il m'a été très difficile de déjà développer certaines affinités, de comprendre la psyché du personnage un petit peu. Je leur dirais à même Bam qui est notre héros principal. Excuse-moi, mais parfois, sa psyché, je ne comprends pas. Mais quand j'ai plein de persos comme ça avec plein de noms différents, etc., j'ai vraiment des difficultés à comprendre là où c'est complexe. C'est un univers complexe. Alors, je me doute que c'est très bien construit, que l'auteur sait déjà où il nous envoie. Mais pour l'instant, moi, voilà, je me contente de me faire embarquer justement parce que l'auteur veut bien me dévoiler, me faire comprendre, etc. Parce que je ne maîtrise rien et je ne comprends rien. Voilà, c'est fou ! Alors, OK, c'est Hunger Games. Il faut éliminer des gens pour réussir à passer à l'étage au-dessus. Il y a un crocodile. Tout fait sens. Il y a les princesses Jad. Donc ça, on comprend qu'il y a genre un roi de la civilisation de la tour qui s'appelle Jad. Et il a des filles. Des filles, pas de sang, des filles spirituelles, si je puis dire, à qui il accorde un pouvoir et des armes. Mais dans l'eau, il y a des filles, ce n'est pas vraiment des filles. Et en plus, elles se font la guerre. Et elles sont en train de monter la tour. Donc elles ont du pouvoir, mais pas trop. Et autre chose qui fait que je suis assez lente dans ma lecture et que tu vois, contrairement à un lecteur omniscient où quand j'avais débuté la lecture, j'ai tout enchaîné. Tout enchaîné au point que du coup, j'avais pris du retard dans mes autres lectures en cours parce que je privilégiais vraiment la lecture. Les princesses de Jad, oui. En tout cas, dans la saison 1, on en parle. Donc voilà, lecteur omniscient, j'avais fait du one-shot. Tower of God, outre le fait que je sois un peu... qu'il y ait beaucoup de personnages, que ce soit complexe, que je ne comprenne pas tout, plus les visuels, en vrai, les visuels à ce stade. Tu vois, moi, les dessins, ça ressemble à ça actuellement. Je ne suis pas transportée par le style graphique actuellement. Alors, vous m'avez dit que ça allait s'améliorer, etc. Mais du coup, je trouve que ça ralentit un petit peu pour moi l'immersion et donc ma lecture. Donc, je continue. Je tiens bon. J'espère vraiment en apprendre un petit peu plus. En fait, je suis quand même intéressée par le fait de comprendre. J'ai envie de savoir. Donc, je continue. Tu vois, je ne sais pas... Je me force. J'ai envie de savoir. Mais ce n'est pas non plus... Je n'ai pas la dictologie du clic quand ça sort. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, vous m'avez dit que de toute façon, ça allait s'améliorer et tout. Donc, je suis curieuse de voir. Je suis curieuse de voir. Mais bon, vous vouliez mon ressenti à ce stade de ma lecture. Vous l'avez ! Voilà. Vraiment, je... J'attends de comprendre. Je ne comprends pas grand-chose. Voilà. L'animé aussi doit être cool. J'imagine, j'imagine. En tout cas, curieuse. J'aime beaucoup le personnage du crocodile. Si je devais vous donner un petit personnage actuellement qui est un peu de mes favoris. Lui, c'est le cerveau. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Bam ! Finalement, c'est le protagoniste principal. Mais... Je n'arrive pas à développer un affect particulier. Pour moi, il est un peu... J'ai l'impression qu'il ne sert un peu à rien. Voilà. Bon. Peut-être que ça va changer au fur et à mesure de l'histoire. Mais pour l'instant, le héros principal, je suis un peu en mode... Il n'a pas vraiment de personnalité. Je n'arrive pas à lui trouver un côté très attachant, tu vois. De toute façon, si ça ne te plaît pas, on sera juste déçu une oppression, quoi. Il faut finir le prologue, Nao. Mais c'est fait pour qu'on soit comme Bam perdu dans le monde qu'il ne connaît pas. Ah bah ça, de ce point de vue-là, ça marche complètement. Moi, je suis perdue et... C'est le héros de BD, Bam. Comme lisse et plat, pour qu'on puisse se projeter comme Tintin ou Spire, où on retient plus leur side kick ad hoc, Fantasio, etc. C'est pas bête, vu comme ça, à DV, mais j'ai tellement l'habitude, notamment dans la lecture des webtoons, d'avoir vraiment des personnages badass, à qui tu as envie de ressembler, etc. Que voilà, moi, les persos lisses et plats, je suis moins transportée, quoi. Voilà, en tout cas, c'était mon avis et c'était ma petite chronique webtoon. Écoutez, bon, je continue, je continue l'ascension. J'ai ascensionné jusqu'à l'épisode 74, ce qui est pas mal. Il ne me reste plus que 474 étages ou 467, comme j'ai dit. Il faut retourner à la page 1. J'aurai plus vite fait de cliquer ici. 467 ! Je m'embarque, je m'embarque. En plus, ça sort deux fois par semaine. Oh là 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 là. Mais oui, je peux voir, rien qu'à la tronche de la miniature, déjà, que les illustrations sont beaucoup plus qualitatives. En fait, là, c'est un peu comme le Stark, Naot et un Karna, mais pour longtemps, le slow run, c'est parti. Écoutez, voilà. Et donc, en tout cas, je monte. Je continue. Je suis dans ma lecture. Si vous voulez des nouvelles, je pourrai vous débriefe la semaine prochaine mon ascension, si vous voulez. Mais d'ici là, il y aura d'autres lectures, il y aura d'autres trucs. J'aime trop Webtoon. Je passe un temps fou dessus, c'est dingue. Bon, petite pause mouette et on va monter des barres sur Amour Sucré et sur Odyssienne Blaise.